Dans ce processus de promotion et de valorisation du patrimoine qu'est le vodou, quelle est la place réservée à la diaspora américaine et aux afro-descendants ? Cette quête identitaire peut trouver une solution qui apaise par la volonté des pays d'Afrique à offrir notre patrimoine actuel, patrimoine social identitaire aux afro-descendants de manière globale. C'est pour dire qu'un afro-descendant de la Martinique de la Golpe des Antilles ou de l'Amérique du Nord ou de la Jamaïque a un lien global avec l'Afrique, donc un lien global avec le Bénin. Est-ce qu'il est impératif de savoir que ce Jamaïcain est venu du Bénin, du Ghana, du Sénégal, du Congo ? Est-ce que d'origine ces aïeux étaient plutôt mandingues ou Congo ou Yoruba ou Hadja au fond ? Cela importe peu aujourd'hui. Dans tous les cas, on voit bien aussi combien il y a un tel brassage, combien aussi les communautés africaines ont évolué un peu dans la migration et dans les mélanges. Donc pour moi ce qui est important, c'est pouvoir dire, proclamer que chaque pays d'Afrique est le pays de chaque afro-descendant. Que le Bénin est également la terre natale de chaque afro-descendant. Et faire la démarche morale, même spirituelle, pour se convaincre de ce que un Martinicain, un Jamaïcain, un Américain afro-descendant est un Béninois. Inversement, qu'ils sentent que le Bénin est leur pays, autant ils peuvent le sentir que le Sénégal aussi. Et c'est cela que nous souhaitions, nous devions construire pour répondre à votre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !